bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala russul la kiha bonsoir dieu nous 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 informe à propos de la dernière révélation dans le chapitre par l'irnaj al-haj il dit lesquelles âmes qui ont fait ceux qui ont fait c'est-à-dire à travers l'histoire il y a toujours une certaine doctrine certains rites que les peuples comment dirais-je se succèdent en son héritage pour nous les musulmans depuis la nuit des temps nous avons une seule façon de voir et de croire c'est la façon que dieu a voulu et a béni c'est l'islam la soumission à dieu soumission totale et inconditionnelle c'est-à-dire dieu il a dit que ces civilisations-là ont certaines choses consacrées et le reste c'est comme profane c'est-à-dire c'est-à-dire ne laisse pas les mécréants et les gens du livre entrer en conflit avec vous pour vous soumettre jamais de la vie il ne faut jamais faire ça c'est-à-dire c'est-à-dire si on se concentre l'affaire de cette rémunération-là elle reste toute affaire entière et c'est toi le prophète qui doit l'accrocher et l'appel les facalines au sentier divin tu n'as pas autre chose à faire parce que tu es uniquement sur une voie bien nette bien claire et que Dieu a béni tu es bien orienté tu es bien guidé de la part de Dieu c'est-à-dire tu ne tolères aucune déviation c'est comme une droite rectiligne Moustakim c'est comme ça orthogonat c'est quelque chose de très droit et qui ne bouge pas qui n'est pas dans le monde de la confusion et si l'entre il insiste pour terminer dans un domaine de conflit c'est-à-dire ils font ils font agir des faux allumements dis-leur que Dieu il est au courant de tout ce que vous mijotez tout ce que vous faites comme complot qu'est-ce que vous faites comme transfiguration de la vérité en même temps comme on dirait jouer avec la vérité elle reste toujours totale et entière et absolue et ce sera à Dieu de vous juger le jour de la direction du rassemblement pour comme on dirait mettre fin à cette dissension et à cette controverse on a vu ça que Dieu il est au courant de tout parce qu'il est le créateur il est l'éducateur il est le patron il est tout il est le législateur donc tout lui revient dans le domaine des sciences dans le domaine des actions dans le domaine du manifeste et du secret etc tout a été bien noté chez Dieu kitab ça veut dire quelque chose qui a été bien codifié bien noté bien institué et tout ça c'est très facile pour ton Dieu rien de difficile pour lui tout dépend de sa volonté et de son verre pour se lève à la minute comme à tout qui a été qui a été qui a été